Mouhamed Lamine Kourma, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Élevez un peu votre voix ou la technique n'a qu'à nous aider à élever votre voix parce qu'on a du mal à vous entendre. Bonsoir M. Kourma. Bonsoir, vous allez bien ? Merci, nous allons bien ici et vous-même. Alors, nous parlons de la question liée à la desserte en électricité dans notre pays. Oui, Boakar Sansobari, première question pour l'invité. M. Kourma, on nous a annoncé aujourd'hui que finalement le bateau turc devant servir de centrale électrique devrait arriver dans les eaux guinéennes dans moins de trois semaines. Il se trouve que le premier ministre avait initialement dit que... Gardez bien le micro. Il se trouve que le premier ministre avait dit que cette option était très coûteuse à ses yeux. Maintenant, on s'y résout à opter pour cette solution-là. Qu'est-ce que vous-même vous pensez de ça ? Allô ? Allô ? Allô M. Kourma, vous nous entendez ? Je vous entends maintenant. Alors, on reprend la question, oui. D'accord, je dis que... Un peu de volume au niveau de Didier et d'Éric Goumeau. On a du mal à entendre là. On nous apprend que le bateau turc devant servir de centrale électrique devrait arriver dans les eaux guinéennes précisément dans 18 jours. Ce bateau, Bahourian avait dit que c'est une option coûteuse. Mais visiblement, le gouvernement va se résoudre à opter pour ce bateau-là. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez ? Oui, moi, j'en pense bien. Si ce n'est pas ce bateau, on ne peut pas résoudre ce problème actuel. Ah bon ? Quitte à laisser beaucoup d'argent parce que lui-même a dit que c'est une option coûteuse. Qu'on va rénoncer à d'autres secteurs stratégiques pour avoir ce courant-là. On va essayer de le rappeler parce qu'on a du mal à l'entendre là. Parce que c'est important ce qu'il va donner comme explication puisqu'il est spécialiste ou consultant dans le domaine énergétique. On a beaucoup à dire sur l'électricité dans notre pays parce que le régime déchu, le régime Alpha Condé, a investi beaucoup d'argent dans l'électricité. Deux grands barrages ont été réalisés à son époque. qu'on ne peut pas comprendre que jusqu'à présent, que la desserte en électricité soit un véritable casse-tête et jusqu'à présent... Oui. Alors, M. Kourma, vous êtes là ? Oui, je suis là. Ok. Alors, on parlait de l'arrivée du bateau turc. Est-ce que vous pensez que c'est exactement cela la solution ? Oui, c'est bien ça la solution. C'est ça la solution. Comment expliquez-nous ? Parce que... Pourquoi ? Allez-y. C'est la surcharge de nos postes de... Allo ? Allez-y. Vous dites que c'est la surcharge ? Nos postes de... Nos postes se sont surchargés. Vu à l'augmentation exponentielle de la demande, qui est passée de 1700 gigawatt-heure en 2017, près de 3000 gigawatt-heure en 2021, à 3600 gigawatt-heure en 2023. Donc, une augmentation de 93,76%. Oui, mais par le passé, on nous disait que soit pitié et qu'à l'État... Oui, allez-y, allez-y. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Vous vouliez continuer ? Non. Vous parlez d'une augmentation de... De gigawatt-heure. Oui, justement, de la demande. De 70%, oui. De la demande. Non, les sources sont comme... Bon, vous savez, ce n'est pas le problème aujourd'hui de la production, c'est un problème de la distribution ou le transport de l'énergie sur le système interconnecté. Mais je ne vous comprends pas quand vous dites que l'arrivée du bateau est une solution et pendant ce temps, vous dites que c'est un problème de distribution. Qu'est-ce que le bateau va faire, donc ? Alors qu'il n'y a pas de problème de production. Vous savez, la ligne de 60 kilovolts qui est le retour pour le courant vers la commune de Matam et Dixim n'a plus la capacité de transit, n'a plus la capacité de transit, ne peut plus supporter sa capacité de transit parce que c'est une vieille vieille qui date depuis 1982. Maintenant, quel va être le rôle du bateau ? Parce que vous dites que ce n'est pas une question de production, c'est une question de distribution. Le bateau va jouer quel rôle quand on sait que c'est pour venir produire aussi ? Avec les mêmes installations qu'on remet en cause là ? Oui, qui sont vétustes. Oui, les lignes, les lignes sont vétuses. Les lignes sont vétuses. Et puis aujourd'hui, la ligne 225 kilovolts qu'on a, c'est une ligne qui ne peut supporter que 375 mégawatts. Maintenant, que fera le bateau ? Quelle va être la plus-value quand il sera là ? Le bateau va rapprocher la source à ses consommateurs. En étant au large de Conakry ? Oui, en étant au large de Conakry, ça peut rapprocher sa source au consommateur. Autrement, vous voulez vous dire que puisque Caleta et Soapiti sont à des distances de Conakry, c'est ce qui fait que quand le courant est produit de ce niveau jusqu'à Conakry, ça va poser problème. Mais quand c'est le bateau qui est au large, c'est facile que ça arrive facilement chez les ménages, c'est ça ? Oui, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont aujourd'hui, qui sont leur incapacité de transit. Les lignes aujourd'hui de 225 kilovolts et les lignes de 60 kilovolts ne peuvent plus supporter la capacité de transit. Vous amenez le bateau au large de Conakry pour allerger ce transit de l'énergie. Autrement, parce que l'explication là, elle est très technique. Je vais vous donner un exemple frappant. Allez-y. De Matote jusqu'à Calum, il n'existe pas de sous-station. Vous savez quoi ? N'importe quelle source. De Matote jusqu'à Calum, il n'y a pas la présence d'une sous-station. Vous avez compris ? Sous-station, oui sur-sous-station. Nous sommes en distribution avec 20 kilovolts. Nous sommes en distribution avec 20 kilovolts. Au-hors, nous devons être en distribution avec 45 kilovolts. Vous avez vu ? En gros, aujourd'hui, la priorité de ce de servir... Il fallait qu'il soit dans le studio. En présentiel. En présentiel. Parce que ce qu'il dit me paraît important. Allô ? Mais c'est que les termes dans lesquels cela se dit... Oui, c'est ce qui est... Voilà, s'il était là, il n'aurait pu... Oui, allez-y, oui, sans se... En attendant la question. Mais en gros, si je retiens de ce que vous dites, que la priorité aujourd'hui, c'est de donner du courant à Conakry, c'est ça ? Oui, parce que si vous comprendrez, c'est à Conakry, il y a un problème de laissage sur le système interconnecté vers l'AB, Mali, Meret, Haute-Ville. Aujourd'hui, il y a le courant 24 heures sur 24 heures. Non, 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 non. Alabe, il n'y a pas le courant... Oui, monsieur Kouma, Alabe, il n'y a pas le courant 24 heures sur 24. Ah, sur 24, non. Il y a deux semaines, c'était H24. Allez-y, allez-y, demandez au Men... Quand j'y étais, il y a deux semaines. Le Mali, Mali, Males, Renseignez-vous très bien. Au Mali, Males, aujourd'hui, nous avons le courant 24 heures sur 24 heures. Mais le problème de Conakry, aujourd'hui, est devenu un problème très sérieux, parce qu'il y a un problème de distribution qui s'oppose. Les lignes sont de vêtises. et la ligne de distribution est de 20 kV au lieu de 45 kV. Alors, les lignes ne supportent pas le courant produit par les barrages, c'est de cela qu'il s'agit ? Oui, c'est exactement ça. Les lignes, aujourd'hui, ne supportent pas. Depuis l'arrivée de Swapiti, les lignes, les infrastructures existantes ne peuvent plus supporter la pollution. C'est une mauvaise planification qui a été faite. Normalement, on devrait construire les sous-stations à Matam, à Vixim, à Cadele, à Kouya, à Maffreña. Mais tel n'a pas été le cas. C'est pour cela que nous sommes dans ce problème-là, aujourd'hui. Donc, autrement, si vous permettez, c'est comme si vous aviez du 380 à la maison alors que les appareils électroménagers sont faits sur la base du 220, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'avais vu. On a de grandes difficultés, aujourd'hui, pour la distribution de l'énergie à travers Conakry. Parce que la planification n'a pas été suivie. Mais obligatoirement, on devrait construire des sous-stations à travers Conakry, à Vixim, à Matam, à Cadele, à Cadele, à Kouya et à Maffreña. Mais tel n'a pas été le cas. Et nous sommes dans un réseau de distribution de 20 kilovolts. Et tel, avec un réseau de distribution de 20 kilovolts, vous voyez la capacité de transit, c'est impossible. Aujourd'hui, même si la saison pluvielle vient, ou qu'il y ait le beau temps vers l'état sur l'appétit, vous allez constater le même dénestage à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes incapables. Parce que pourquoi ? Nous avons un problème de... Nous avons une capacité, aujourd'hui, de 315 mégawatts seulement à transiter sur les lignes. Aujourd'hui, la consommation est autour de 700 mégawatts. Maintenant, pourquoi alors les autorités au niveau de l'EDG parlent souvent de laitillage, du manque d'eau au niveau de ces barrages ? Oui, c'est pour casser leur faiblesse et leur mauvaise gestion des sources publiques. Donc, il y a du courant, mais on n'a pas la possibilité de transporter le courant existant, c'est ça ? On n'a pas la possibilité de distribuer. C'est là le problème. Oui, mais maintenant, cette distribution, elle devait être planifiée quand ? Est-ce que c'est du ressort de la transition aujourd'hui ? Ou bien c'est un travail inachevé sous le régime Alpha-Condé ? Bon, vous savez, en alimentant une ville, il faut trois segments. Il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Mais pour ce que vous, on s'est occupé seulement de la production, on ne s'est pas occupé de deux autres segments. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. C'est qu'il y a eu des projets montés et planifiés pendant le régime d'Alpha-Condé où il y a eu de l'obtention, souvent. Mais on ne connaît pas pourquoi ces projets n'ont pas été accélérés et signalisés. Est-ce que les projets peuvent avoir été interrompus par le coup d'État ? Bon, je ne le sais pas. Parce que quand même, dans la planification, obligatoirement, il était prévu de la construction d'une sous-station à Matam, d'une sous-station à Bixin et d'une sous-station à Kandelé, d'une sous-station à Kouria, d'une sous-station à Mafreña. Et tout ce qui n'est pas été le cas, ça veut dire que c'est des problèmes. Quel est le rôle d'une sous-station dans la... C'est source. Quel est le rôle d'une sous-station ? C'est source ou sous-station ? Le rôle d'une sous-station, c'est l'ensemble des infrastructures qui transforme un système de courant à un autre système de courant, mais en gardant la fréquence. Ça veut dire que la sous-station rapproche aux consommateurs le produit énergétique. À date, on en a combien à Konakry ? Bon, la sous-station, je pense qu'on en a au moins sept. Oui, allez-y, Baya. Oui, du coup, à part si c'est pour acheter la paix sociale, est-ce qu'il ne faudrait pas donc investir à ce stade dans, justement, la réhabilitation de ces lignes, dans la construction de sous-stations, plutôt que dans la production de 200 et quelques bégawatts par le bateau ? Mais quand le bateau va venir, le bateau va jouer le rôle qui va permettre à ces lignes-là de fonctionner. Parce que ces lignes-là sont à leur limite de capacité. Aujourd'hui, quand le bateau est très proche des consommateurs, je pense que le bateau peut jouer le rôle à présent. Oui, mais étant donné que vous dites qu'on a déjà, on produit déjà assez de... Ça, c'est jusqu'à quel état de production ? À Konakry, il y a plus de 60% d'énergie qu'on perd. Alors, c'est ce qu'il a expliqué. Oui, mais quelle explication faites-vous ? Ces localités ou ces quartiers qui sont proches de ces sous-stations, je vais parler, par exemple, de Kipi. Pourquoi les quartiers riverains des sous-stations n'ont pas le courant ? Oui, il veut savoir pourquoi les quartiers riverains des sous-stations n'ont pas le courant. Très bien, parce que là-bas, les sous-stations aussi déversent dans les postes cabines. Les postes cabines. Et ces postes cabines, aujourd'hui, sont surchargées. Sont surchargées, hyper chargées. Le problème, il y a un problème de courant, là. Mais il n'y a pas longtemps, on a vu dans beaucoup de quartiers les travailleurs de DG en train de changer les câbles. Nous, on pensait que c'était pour pallier justement cette vétusté. Quand vous nous dites encore que le réseau est dégradé, dans beaucoup de quartiers, c'est de nouveaux câbles. Aujourd'hui, 60% du nouveau réseau est inapte, mon frère. Je vous en prends maintenant. Maintenant, le plus souvent, on parle du bouclage. Qu'est-ce que cela signifie en termes, dans le lexique de l'électricité ? Il fait le courant à un seul chemin. Quand vous le coupez, le chemin, il se retourne. C'est ce qu'on appelle le bouclage. Et quand il est produit, qu'est-ce qui se passe ? Quand il est produit, il faut consommer. C'est les inconvénients du courant alternatif. Mais qu'est-ce qui fait que le plus souvent, quand le courant s'en va dans les ménages, en retournant, il vient toujours avec un changement d'intensité ? Parce qu'en ce moment, ça trouvera que d'autres ont débranché leur charge. Par exemple, d'autres peuvent venir pour causer du dégât ou phase-phase. Qu'est-ce qui explique ça ? Après chaque bouclage. Oui, vous savez, souvent, quand le courant part, la plupart des personnes devraient leur équipement électrique. Après cela, quand le courant revient, ça trouvera que la charge a diminué et que le courant vient avec cette intensité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le courant produit soit consommé véritablement à Conakry ? Ce qu'il fait maintenant à Conakry, 1, c'est de construire maintenant des postes-sources. Le sous-poste là. C'est de construire des postes-sources. Il y a deux, il y a deux, il y a deux. Si ce n'est pas des postes-sources, c'est de construire notre réseau de distribution. Au lieu de 20 kilovolt, on ramène à 45 kilovolt. Voilà. Mohamed Lamine Kourouma, Est-ce que ça vous plairait qu'on vous invite en présentiel ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de questions où on peut débattre. La semaine prochaine, ça vous convient ? On prend le mercredi prochain si vous voulez. Oui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Parce qu'à travers vous, on est en train d'apprendre. Merci de l'acceptation. Merci de l'acceptation, j'allais dire. Je voudrais juste... Non, non, non. Cette fois-ci, je prends la parole. Allez-y. Je pense que pour être un peu vulgaire, sans trop tomber dans la vulgarité, le monsieur, il connaît sa chose. Oui, il connaît son domaine. Ce n'est pas un laver de charme. C'est un technicien, il a bien appris. Oui, on a du mal à comprendre ce qu'il dit, mais ce qu'il dit a de la substance. Ce qu'il dit a de la substance. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas du vent. Ce n'est pas un expert qui s'est décrété, comme l'a été où l'ont fait d'autres à l'image de Ousmane Gawal. Donc, je pense que ce dernier, il connaît son monde, il connaît son milieu. C'est quelqu'un qui n'a pas triché dans sa formation. Parce que je suis même surpris de ce qu'il a donné comme information. Vous avez vu, ça corrobore un peu à la sortie de l'ancien ministre Abessila. Qui va être notre invité lundi. Sur nos confrères d'Espace FM. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il se... Mais surtout, le fait qu'il nous dit que... Et il faut une raison. Il arrête de dire que non, c'est la période d'étillage. Détillage. On arrête, il dit que même à l'hivernage, ça ferait le même problème. Je trouve juste parce que j'avais couvert une conférence de presse de l'ancien directeur général de l'EDG. Il avait donné... Lequel ? Bangali Mati ou bien ? Non, pas celui qui a été renvoyé pour insuffisance le résultat. L'Aïe. Mais il avait donné les mêmes explications. Mais avec beaucoup de difficultés. Donc, je me dis que finalement, avec l'explication de ce texte-faire, j'ai beaucoup compris ce que l'autre n'a pas pu dire. Le directeur de l'EDG. Malheureusement, oui. Je pense que ce monsieur, il est bon, on peut l'utiliser sans faire sa promotion. Il sera là mercredi. Sans faire sa promotion. Il va davantage nous éclairer. Parce qu'il faut se battre pour trouver la solution. Il connaît sa chose, ce n'est pas un laver de chat. Allez-y. Oui, Sanson, je vous donne une minute. D'accord, peut-être que j'en aurais pas besoin. Voilà. Non, non, je veux dire que, oui, je suis d'accord avec le diagnostic qu'il a posé. Par contre, pour moi, ce n'est pas que l'EDG. Il doit exister au niveau le plus haut sommet. Quelqu'un qui soit capable de vérifier les informations, les explications fournies par l'EDG. Parce que ce n'est pas que... Vous avez des experts dans le gouvernement comme Ousmane ? Comment ça peut aller ? Permettez que j'aille jusqu'au bout. Parce qu'on a fait dire aussi, au-delà de l'EDG, on a fait dire à Baouri que c'est l'étiage. Donc, lui aussi, il a repris ça. Donc, au niveau le plus haut sommet, il doit y avoir quelqu'un qui ne soit pas capable de gober tout naïvement ce que les autres apportent comme informations. On a quelquefois des conseillers dans des domaines spécialisés. C'est pour éviter ce type de cafouage, quoi. Oui, mon humain. Oui, c'est pourquoi on en veut à l'ancien ministre de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas un meilleur interlocuteur dans le gouvernement de l'EDG que l'ancien ministre de l'énergie. A Bécila ou bien Ali Seydoubassouma ? Non, c'est lui qui est parti, M. Ali Seydoubassouma. C'est un ministre qui a connu déjà deux départs. Oui, deux départs. Il y a eu un spécialiste et il y a eu un financier qui est venu. Malheureusement, ça n'a pas réglé. Nous souhaitons et espérons qu'avec l'arrivée de Camara, les problèmes trouvent au moins leur solution. Et comme l'a dit Marouane, ça va être un peu compliqué. Pour lui, ça va être très compliqué. Comme c'est quelqu'un qui sait se battre. Et on espère en tout cas pour lui, mais ça va être très compliqué. Par rapport à l'EDG, à l'électricité, le problème, il est permanent, il est constant. Il est entier. Il est constant parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes personnes. On ne met pas les bonnes personnes à leur place. Et parce que lui, il parle par exemple de planification. Ce qui, quand le président Alfa Kondé a pris l'initiative de faire, il a fait de l'énergie une priorité. de son premier mandat et même de son deuxième mandat. Et parce que le premier mandat, il y a eu un barrage. C'est des milliards de dollars qui ont été engloutés dans le secteur. Le deuxième mandat, il y a eu un autre barrage. Si on lui avait dit avec insistance, parce qu'il y a des ministres, on lui avait dit que construire les barrages, c'est une chose. Mais ce qui est plus important, c'est bien évidemment le transport. Et la distribution. Et parce que ce qui se passe avec Carita et Swapiti, c'est important. Il y a une quantité produite par ces barrages-là. C'est la quantité qui est vendue. Qu'on utilise la quantité ou pas, nous, la société de gestion, considère que la quantité des produits, quand les produits doivent être passés, il y a une convention. Il n'y a pas un lieu où on stocke. Voilà, il y a une convention. Donc ce qui fait que, malheureusement, on paye parfois, on paye ceux qui n'est pas consommés. Et l'EDG, qui ne peut pas distribuer ce qui est produit, est obligé de jouer sur les factures. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a des factures injustifiées qui s'accrivent toujours autour de ces factures-là. Oui, il y a 30 secondes. Et ça, c'est un peu le problème. Moi, je reste sur ma fin quant aux explications de notre expert. Je suis très sceptique sur le fait qu'on produit assez d'énergie. Si on produisait assez d'énergie, pourquoi il y aurait des projets de construction, non seulement de nouveaux barrages, mais aussi de centrales solaires, etc. Donc, moi, à mon avis, on ne produit pas assez d'énergie. Et sur la question du bateau, Marouane disait qu'il se rejoignait avec l'ancien ministre. Mais par exemple, sur la question précise du bateau, l'ancien ministre n'est pas du tout de cet avis. Lui, il pense que c'est tout à fait inutile à ce stade de faire recours au bateau. Et il pense même que c'est même une façon de... comme une sorte de corruption à grande échelle pour inciter le bateau à revenir. Donc, je reste sur ma fin quant à ces explications. C'est un technicien qui a parlé. Moi, j'attends qu'il nous donne beaucoup plus d'explications puisqu'il sera même invité dans cette émission. Parce qu'il ne peut pas le dire fortuitement. S'il dit qu'on a assez d'énergie, c'est parce qu'on en a. Maintenant, les détails, peut-être que lui, il pourra nous expliquer mieux les contours et les pourtours pour convaincre, en tout cas l'opinion, comme quoi nous avons suffisamment d'énergie.